R est un excellent langage pour l'analyse statistique. Le langage peut compter parmi ses grandes forces sur la puissance de traitement et de manipulation des données grâce aux packages de détails divers, la beauté, la variété et la flexibilité de ces visualisations, grâce à des packages comme ggplot2 et ses extensions, plus un nombre de librairies basées sur javascript pour les visualisations animées ou interactives. Lien en description. Et le grand nombre de packages statistiques basés dans plusieurs domaines tels que la statistique fondamentale, la biostatistique, l'économie, la géographie ou la psychologie par exemple. Il existe aussi un champ où R fait du très bon travail, la production de rapports ou de tableaux de bord, pour une belle présentation des résultats. Les types de rapports que vous pouvez générer sont nombreux avec la possibilité de personnaliser les documents à souhait. R doit cette qualité principalement à deux outils, R Markdown et Quarto d'une part, et Shiny d'autre part. Dans cette vidéo, nous allons parler de R Markdown et de Quarto le petit nouveau. A tout de suite pour plus d'informations. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Bienvenue sur Wiletta, la chaîne des données et du code. Aujourd'hui, vous l'avez bien entendu, nous allons parler de R Markdown et de Quarto. Que ce soit pour la rédaction d'un article scientifique, une conférence ou la présentation de résultats statistiques en entreprise, disposer de bons outils pour le faire est un grand avantage. Mais bien souvent, il y a un effort supplémentaire lorsqu'on passe des résultats dans R à un rapport final. Car souvent, l'intégration ne se fait pas simplement. On doit exporter les graphiques, tableaux et modèles faits avec un outil d'analyse, puis les intégrer dans un autre outil, outils de présentation tels que Word, PowerPoint ou quelque chose d'aussi avancé qu'un dashboard ou une page web. Le souci avec l'approche classique, sous-entendu manuelle, c'est qu'on ne dispose généralement pas d'un système automatisé. Effectivement, si vous exportez vos graphiques dans R, puis que vous les importez à la souris dans votre PowerPoint, c'est considéré comme une méthode manuelle. Ce qui fait que lorsque les résultats de l'analyse changent, par exemple la correction d'une erreur, ou l'implémentation d'une nouvelle méthode ou de nouvelles données, il faut refaire la transition entre les résultats dans R et le rapport final. Je me souviens par exemple d'avoir vu des collègues exporter tout leur travail depuis R vers PowerPoint pour en faire une belle présentation. Puis découvrir plus tard avoir besoin de corriger quelque chose dans leur script. Du coup, il a fallu corriger la faute, réexporter le tout et refaire tout le PowerPoint manuellement. En utilisant un outil comme R Markdown ou Quarto, nous pouvons directement intégrer le code, les résultats et le rapport final en un fichier. En cas de changement quelque part, le rapport, son style et sa mise en page pourront être mis à jour automatiquement en une action. R Markdown et Quarto simplifient largement la tâche en permettant de rédiger en même temps le code en R pour l'analyse statistique et le rapport final qui peut être exporté en de multiples formats PowerPoint, Word, HTML, etc. Notez que vous n'êtes pas obligé d'écrire le code en R, vous pouvez l'écrire aussi en Python, en Julia ou d'autres plateformes. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder les points suivants. Premièrement, que sont R Markdown et Quarto ? Deuxièmement, les bases de l'interface ? Troisièmement, générer un document ? Et finalement, pourquoi Quarto ? Notez, cette vidéo sera superficielle. Si vous souhaitez réellement apprendre à utiliser R Markdown et Quarto, j'ai mis en description les ressources. Mention très spéciale à la documentation de Quarto qui est juste impeccable. Que sont R Markdown et Quarto ? Dans cette vidéo, nous parlons à la fois de R Markdown et de Quarto. Cependant, si vous débutez, je vous recommande d'apprendre Quarto plutôt que R Markdown, car Quarto est la version améliorée de R Markdown. Effectivement, Quarto est plus récent et c'est en fait un R Markdown 2. Si vous le souhaitez, nous parlerons plus en détail des différences entre les deux dans une future vidéo. Faites-le-moi savoir en commentaire. Dans cette vidéo, nous parlerons des éléments que ces outils ont en commun et aborderons quand même quelques-unes des différences. Alors, R Markdown et Quarto sont avant tout un type de fichier pour le code. Ils sont en fait des notebooks qui sont des documents interactifs dans lesquels vous pouvez écrire du code et voir les résultats. Par exemple, d'autres codebooks utilisés sont JupyterLab ou plutôt .jl. Dans RStudio, vous pouvez voir les scripts R Markdown et Quarto dans la liste déroulante avec les autres types de fichiers. Note, nous parlons aussi de R Markdown dans nos vidéos sur le code et l'environnement dans R. Lien en description. Pour commencer un document, cliquez sur l'icône R Markdown ou Quarto. Ici, une fenêtre s'ouvre. Sur la gauche, il y a un menu déroulant présentant les formats que nous pouvons utiliser. Nous laissons ça pour plus tard. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la partie de droite. En haut, il y a trois champs à renseigner qui apparaîtront dans le document. Il n'est pas obligatoire de les remplir tout de suite et vous pouvez toujours le faire ou le modifier plus tard. Je vais les remplir pour que vous voyez ce qui se passe. Puis en bas, nous pouvons choisir le format de notre document final. Nous avons le choix entre HTML, donc une page web, PDF et Word. Ici encore, le choix n'est pas définitif. Pour l'instant, nous continuons avec HTML. Note, en bas à gauche se trouve un bouton qui vous permet de commencer un document vierge. Mais lorsque vous débutez, c'est bien d'apprendre par l'exemple d'abord. Deuxième note, pour pouvoir exporter un PDF avec R Markdown, il faudra installer sur votre ordinateur MicTech si vous êtes sur Windows, MacTech si vous êtes sur Mac, TechLive si vous êtes sur Linux. Avec Quartu, il n'y a rien besoin d'installer si jamais. La première fois que vous allez ouvrir R Markdown, ça va prendre un certain temps. R a besoin d'installer toutes les dépendances. Une fois que c'est ouvert, vous devriez voir un script spécial qui apparaît. C'est un document d'exemple. Les bases de l'interface. Voyons maintenant l'architecture d'un document. Un fichier R Markdown ou Quartu est composé de deux parties. D'abord le YAML qui est l'entête du document, puis le corps du document. Le YAML est délimité par trois tirets en haut et en bas. C'est dans le YAML que nous référençons d'une part tous les éléments informatifs du document, titre, date, auteur, etc. Mais aussi tous les éléments de personnalisation ou de paramétrage. Par exemple, vous voyez que toutes les informations que j'ai renseignées ont été ajoutées là. Je peux aussi les modifier si je veux. En plus de cela, il y a un paramètre Output sur R Markdown ou Format sur Quartu qui permet de renseigner le type de document de sortie. Et si vous vous souvenez, nous avons choisi HTML. Dans le corps du document, c'est là où se trouve le texte, le code et les résultats. Il y a une syntaxe spécifique pour éditer le texte. C'est le Markdown qui est un langage de balissage très facile à apprendre. La force de ce langage est qu'il permet d'éditer votre texte rapidement, titres, gras, listes, etc. Et ensuite de pouvoir changer le style à votre guise plus tard. Vous pouvez aussi changer le format de sortie. Nous avons des vidéos sur le Markdown si ça vous intéresse. Lien en description. Même si le Markdown est un langage très important pour éditer votre texte, par exemple pour ajouter des titres, des listes ou mettre le texte en gras, peut-être que vous n'avez pas encore le temps de l'apprendre. Heureusement, il existe un mode visuel qui permet d'éditer votre texte comme un document Word sur RStudio. Il est automatiquement activé sur Quarto, mais il faudra l'activer manuellement sur RMarkdown. Vous pourrez aussi vous passer d'apprendre les quelques éléments de HTML ou de code supplémentaires à apprendre avec ce mode. C'est pratique parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout comme comment intégrer les images ou apporter des citations de Zotero. L'autre avantage de ce mode, c'est qu'il permet d'utiliser la sélection rapide avec la touche Slash qui vous montre dans le script les choses en plus que vous pouvez faire. Si vous connaissez l'application en ligne Notion, vous voyez de quoi je parle. Dans le corps du document, nous pouvons aussi distinguer deux types d'espaces. D'une part, une partie texte avec le Markdown, et une partie code que nous allons présenter maintenant. Le code se trouve dans ce qu'on appelle un chunk, qui peut être traduit comme un morceau de code. Note, parfois je dis un ou une chunk, mais ça n'a pas d'importance. Dans R Markdown, le premier chunk concerne les paramètres liés au code. Il n'est pas obligatoire, mais permet de pouvoir gérer l'affichage de manière générale dans votre code. Dans Quarto, tout est pris en charge dans l'IML. Sinon, les autres chunks ont du code normal. Ici, c'est juste un exemple automatiquement généré par R Markdown ou Quarto, mais vous pouvez tout remplacer par votre propre code. Le code ici est interactif. Ça veut dire que vous pouvez le lancer, et le résultat va apparaître dans votre document. C'est très pratique lorsque vous voulez vous créer un tutoriel pour éviter d'oublier des choses, et bien sûr, lorsque vous voulez faire un rapport. C'est d'ailleurs ce que j'utilise souvent dans mes vidéos sur R. Vous pouvez simplement indiquer dans la partie texte ce qui se passe dans le code sans avoir à faire des commentaires dans le code. Et vous pouvez éditer ce texte pour le rendre encore plus explicatif. Dans ce type de script, vous avez plusieurs moyens de lancer du code. Vous pouvez soit appuyer sur la petite flèche verte en haut à droite du chunk. L'icône verte et grise juste à côté signifie lancer tous les chunks précédents. Vous pouvez aussi lancer le code ligne par ligne, comme dans un script avec le raccourci CTRL ENTER sur Windows ou CMD ENTER sur Mac. Vous pouvez lancer le chunk en entier avec CTRL MAJUSCULE ENTER sur Windows ou CMD MAJUSCULE ENTER sur Mac. Vous pouvez ajouter des chunks de code avec le bouton vert qui a l'icône du C qui se trouve au-dessus de votre script. Personnellement, je ne trouve pas ça efficace, donc généralement, j'utilise le raccourci CTRL ALT I sur Windows ou CMD OPTION I sur Mac. Ou dans le mode visuel, j'utilise la sélection rapide. Vous pouvez aussi créer des chunks pour d'autres langages que R, comme Python ou Julia. Mais pour aujourd'hui, on n'ira pas plus loin que ça. Générer un document. Maintenant, passons à la création d'un document. Imaginons que nous sommes satisfaits avec le contenu actuel et que nous voulons enfin générer un rapport. Nous pouvons appuyer sur le bouton NIT sur RMarkBound ou Render sur Quarto. Si vous n'avez pas encore enregistré votre document, RStudio va vous demander de choisir un emplacement et un nom. Pour savoir si le document est en train d'être généré, il y aura normalement un bouton rouge qui va apparaître. Nous obtenons au bout d'un moment le document final. Le document qui apparaît est ici au format HTML, parce que c'est celui que nous avons choisi au départ, si vous vous souvenez bien. Ici, nous avons une belle page HTML avec toutes les éditions et les résultats du code. Notez bien ici que l'extension des fichiers RMarkBound finit par RMD et celui des fichiers Quarto par QMD. Vous pouvez retrouver votre page HTML dans votre dossier en principe au même endroit que votre script, que vous utilisez un projet ou non. Nous pouvons aussi changer le format en remplaçant HTML dans Quarto ou HTML document dans RMarkBound par le format qui convient. Notez que vous pouvez changer manuellement en appuyant sur le petit triangle à côté du NIT dans RMarkBound. Mais vous avez plus d'options dans le YAML de Quarto qui possède en plus une autocomplétion en utilisant la touche Tab. Notez également que lorsque l'édition n'est pas trop compliquée, RMarkBound peut changer de format sans trop de risque. Mais lorsque le format est très personnalisé, il n'y a plus vraiment de moyens de changer de format de document sans devoir tout réécrire en utilisant des options différentes. Quarto nous évite ce problème en ayant des options similaires pour la majorité des formats, rendant le passage d'un format à un autre direct, peu importe la complexité de l'édition. Et pour être franc, ce n'est pas le seul problème de RMarkBound que Quarto règle. Pourquoi Quarto ? Vous l'avez probablement remarqué, mais durant la vidéo, j'ai fait la promotion de Quarto. J'ai été pendant un long moment utilisateur de RMarkBound et à l'époque, Quarto n'existait pas encore. Même si j'apprécie énormément RMarkBound, raison pour laquelle il est bien placé dans ma tier list, lié en description, j'ai souvent rencontré des problèmes d'export de documents, de compatibilité, de partage et de complexité, etc. Lorsque j'ai découvert Quarto l'année dernière, je l'ai simplement vu comme un RMarkBound pour les non-utilisateurs de R, car il a surtout été vendu comme un outil sans dépendance à R. Effectivement, pour utiliser RMarkBound, il faut avoir R et le package RMarkBound installé, ce qui n'est pas le cas pour Quarto. Le premier avantage que j'ai vu, c'est qu'il ne posait pas de problème pour l'export de PDF, contrairement à RMarkBound. Très vite, de nouveaux avantages ont commencé à apparaître. Pour en citer que quelques-uns, premièrement, comme je l'ai dit plus tôt, il y a moins de problèmes avec les formats. Deuxièmement, il est plus facile de changer de format. Dans RMarkBound, si je veux reproduire un format spécifique de Word à PDF, il faut réapprendre les termes spécifiques du PDF. Dans Quarto, j'apprends les choses une fois et il marche généralement pour tous les formats. Troisièmement, la capacité de personnalisation à la fois simple et très avancée de Quarto. Et on aura très probablement des vidéos à ce sujet-là, mais allez voir la documentation, elle est très claire. Quatrièmement, l'ouverture vers des nouveaux formats sans complications. Par exemple, si je veux apprendre à créer un site ou un livre avec RMarkBound, je dois réapprendre de nouveaux packages qui sont Blockdown et Bookdown avec leur propre logique non convertible vers d'autres formats. Alors que Quarto permet de passer d'un document classique à un livre ou un site de manière naturelle et rapide sans apprendre trop de nouvelles choses. Le cinquième point, c'est le fait que Quarto soit multi-plateforme. Parce qu'on peut l'utiliser dans RStudio, dans VS Code, dans Jupyter et dans Vim. Et que même si l'ordinateur n'a pas R qui est installé, je peux utiliser Quarto par exemple si j'ai déjà Python, Jupyter qui sont installés ou simplement utiliser Observable. Observable est une librairie JavaScript qui permet de faire de l'analyse de données avec. Finalement, il y a le fait que les nouveaux développements vont se faire uniquement sur Quarto et non sur RMarkBound. Puisqu'en réalité, l'équipe qui travaillait sur RMarkBound travaille maintenant sur Quarto. Et en ce moment, nous pouvons faire des trucs super cool avec Quarto. Comme créer des documents qui ont des espaces pour lancer du code R ou qui peuvent héberger nos applications Shiny sans l'aide d'un serveur. Et il y a d'autres nouveautés qui arrivent. Il y a encore d'autres détails qui m'ont poussé à passer à Quarto. Mais ici, c'est déjà une bonne partie des raisons. Mon conseil, si vous débutez sur un notebook dans R, commencez directement par Quarto. Il est suffisamment robuste et simple pour votre travail. Si vous avez l'habitude d'utiliser RMarkBound, je ne vais pas vous forcer à changer. Si tout va bien pour vous et que les nouveautés ne vous suffisent pas pour changer. Notez tout de même que le coût pour passer de RMarkBound à Quarto est assez bas parce que les deux sont très similaires. Et que vous ne perdez rien à utiliser Quarto au moins de temps en temps pour des projets spécifiques. Sans oublier le fait que Quarto va continuer à se développer, mais pas RMarkBound. Voilà, nous avons fini d'aborder RMarkBound et Quarto en bref. Nous n'avons même pas exploré 5% de leurs fonctionnalités. On pourrait difficilement les présenter en une seule vidéo sans se mettre des points importants. Cette vidéo n'était qu'une introduction pour répondre à une demande d'utilisateur. Pour l'instant, une série de vidéos n'est pas prévue. Peut-être que j'aurai un Quarto en bref qui ira bien plus en détail. Faites-le moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais si suffisamment de personnes sont intéressées, ça pourrait être envisageable d'en faire une série de vidéos. Parce que les capacités de publication avec RMarkBound ou Quarto sont incroyables. Vous pouvez créer des documents, vous pouvez créer des documents interactifs, vous pouvez créer des tableaux de bord, vous pouvez créer des sites, vous pouvez créer des livres. Et tout ça sans avoir besoin de quitter RStudio. Je vous rappelle aussi que tous les liens sont en description et que vous pouvez nous écrire en commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager, c'est de la chaîne à grandir. Aussi, je vous rappelle que nous faisons un sondage pour savoir quel contenu vous plairait. Donc allez voir dans le lien en description, ça nous ferait très plaisir de voir ce que vous pensez et ce qui vous intéresserait. Sinon, en espérant vous revoir prochainement, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501